Les mesures de soutien vont être prolongées et amplifiées, voilà le message adressé hier par Emmanuel Macron aux entreprises et aux particuliers. Pour les entreprises c'est un ouf de soulagement, comme le dit le MEDEF, le cap est fixé, on sait que la reprise est pour le 11 mai, avec donc des mesures spécifiques, notamment qui vont concerner les artisans et les commerçants. Un fonds de solidarité sera augmenté, une aide de 1250 euros versée automatiquement par l'URSSAF, à condition bien sûr que les artisans et les commerçants aient été en activité au 15 mars. Alors cela va concerner un million et demi de personnes, mais il y a un secteur qui est très déçu, c'est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, car là effectivement, hormis un plan spécifique avec annulation de charges, il n'y aura pas de reprise le 11 mai, et là l'union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie parle de la pire des catastrophes, le pire des scénarios, parce que la reprise ne sera pas au rendez-vous le 11 mai. Concernant les salariés, c'est le chômage partiel qui va être bien sûr prolongé, il y a déjà 8 millions de bénéficiaires, on le sait, et la possibilité de renforcer le dispositif, notamment pour les familles modestes, avec une aide spécifique, et on saura demain les détails, on connaîtra le plan précis au Conseil des ministres, les chiffres seront annoncés. Le président demande également aux banques et aux assureurs de faire un effort supplémentaire, aux banques le report des crédits notamment, et des assureurs la mise en place d'un fonds spécial, notamment pour couvrir les pertes d'activité. Voilà, le confinement va donc être prolongé, ça va alourdir la note, on le sait bien, on avait déjà dit que sur un mois cela représentait 150 milliards d'euros, et bien désormais, même si Emmanuel Macron ne donne pas de chiffres, on peut déjà estimer que la note va doubler, on l'évalue à 300 milliards d'euros.